Pas de danse endiablée sur fond de criestridant, comme s'il venait de vivre une délivrance. L'excitation est à son paroxysme, certainement l'expression d'un sentiment du devoir accompli. Le drapeau national est ainsi présenté aux 333 élèves officiers issus de la 7e promotion de l'école d'administration pénitentiaire de Sébiponti, dans une ambiance à la fois solennelle et bon enfant. A travers cette solennité qui entoure la présentation du drapeau, l'acte symbolise la pleine conscience pour ses élèves officiers, l'engagement volontaire au service de l'administration pénitentiaire. Élèves de la 7e promotion, cet étendard est le vôtre et présidera au moment solennel de votre école. Il est toujours porté par un officier, signe de grandeur et de prestige. Toujours encadré par une garde, c'est la République et ses protecteurs dont vous faites désormais partie. Les trois couleurs, l'étoile et les symboles qui l'accompagnent, devront constamment vous rappeler l'importance de l'engagement citoyen, de la quête d'un idéal partagé et du souvenir des sacrifices consentis par ceux qui vous ont précédés. Il devra vous inspirer à donner un sens profond au terme « servir ». Sur ces 333 élèves, on compte 47 femmes. L'effectif est composé de 12 inspecteurs, 10 contrôleurs, 29 élèves agents administratifs et 282 surveillants de prison prêts à jouer leur partition dans l'exécution des décisions de justice, des sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Cette serment de présentation au drapeau est aussi le moment pour vous d'accepter ici et devant la nation sénégalaise, à l'instar de vos camarades des autres armes, le serment d'aide aux services exclusifs de la République du Sénégal, des institutions auxquelles c'est doté et des autorités qui les incarnent avec honneur, loyauté et au prix du sacrifice suprême. La formation initiale a permis de façonner ces agents aux règles et cultures de la vie militaire. Toutefois, il est important de s'armer d'humilité et d'humanisme dans l'exercice de la fonction. Nous gérons des gens, certes, qui ont perdu leur liberté, mais qui n'ont pas perdu leur dignité. Aucun agent de l'administration pénitentiaire n'a le droit de parler mal au détenu, n'a le droit de lever la main sur un détenu, n'a le droit d'insulter un détenu. Nous leur devons en tout cas tout ce respect-là. Nous n'avons pas le droit de porter atteinte à leur dignité. Et c'est un message que je rappelle tous les jours au cadre de l'administration pénitentiaire et qui le répercute également à leur personnel. Et je pense qu'ils l'ont bien compris. Et ce message commence ici à l'école, parce que l'école c'est le creuset de la formation. C'est là où on inculque au personnel les valeurs qui doivent en tout cas les guider pendant tout leur parcours au sein de l'administration pénitentiaire. Le directeur de l'école d'administration pénitentiaire a profité de l'occasion pour les exhorter à garder jalousement les valeurs et qualités inculquées pour une carrière réussie dans l'administration pénitentiaire. Le préfet de Djamia Djo, le maire de Barni, ainsi que les autorités administratives et coutumières de Sebi Ponty étaient présents à cette cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada